Le trotskisme français par Jean-Bien de Beaume Aujourd'hui, j'ai raté ma résistance face à la question nationale. C'est dans l'engagement contre la peste brune que bon nombre de militants sont venus au trotskisme. Alors, lorsque la Wehrmacht déferme sur Paris, cette poignée de révolutionnaires souvent jeunes, isolés et sans expérience va envisager la nouvelle situation avec les moyens du bord. Et si tous s'accrochent à la boussole de la Révolution sans frontières, certains refusent toutefois de renvoyer dos à dos impérialisme allemand et impérialisme anglo-saxon. Parmi ceux-là, certains s'interdiront de franchir le pas de l'entrée en résistance et regretteront parfois plus tard leurs hésitations. D'autres pourtant s'engageront dans une alliance au moins temporaire avec les franges les plus progressistes de la résistance dite bourgeoise aux côtés de ceux qu'ils ont pour habitude de nommer les démocrates sincères. Car pour eux, la France occupée subit une oppression de type plus ou moins coloniale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si souvent mis en avant par Lénine, ne sauraient souffrir d'exception. Brocardés par certains pour leur dérive nationaliste, ces quelques militants trotskistes, patriotes par force et maquisards de circonstances, iront même jusqu'à apporter leur pierre à ce que d'autres camarades considéraient comme une chimère, voire une trahison, la libération. La libération dans ce qu'elle a de strictement et d'étroitement national. Venu au trotskisme peu après le Front Populaire, Jean-René Chauvin milite aux côtés de Marcel Hick, l'un des noms les plus fameux de la lutte clandestine sous l'occupation. Plus tard déporté par les nazis, Jean-René Chauvin est arrêté une première fois en septembre 1939 pour avoir diffusé un tract intitulé « Cette guerre n'est pas la nôtre ». On développait l'idée que c'était une guerre impérialiste. Bon, il y avait un impérialisme démocratique, c'était l'impérialisme anglo-américain, et puis l'autre c'était un impérialisme fasciste. Et j'avoue qu'au début, n'est-ce pas, ça manquait de nuances. Et à un moment donné, Hick a écrit un texte, avec lequel je me suis trouvé d'accord, et Crépeau aussi, pour dire qu'il y avait en France un problème de libération nationale. Et que par conséquent, il fallait faire l'unité d'action avec ceux qui voulaient la libération du territoire, mais que c'était la classe ouvrière qui était la plus nombreuse, et aussi la plus disciplinée par ses méthodes de travail industrielles, qui était la plus capable d'assumer les tâches de la résistance, de ralentir la production, voire de la saboter, et voilà qu'elle était, en gros, n'est-ce pas, l'orientation de notre organisation. Donc ça impliquait qu'il y ait des contacts, et éventuellement des accords sur le plan militaire tout au moins, avec des organisations gaullistes. Mais avec des organisations gaullistes qui étaient reliées à l'impérialisme anglais et américain. Donc, ce problème n'a été qu'un problème de discussion théorique, et ça n'a pas pu être concrétisé. Quoique, il y a pas mal de camarades qui, sur le plan local, ont participé à des actions de maquis. Alors, nous avions des camarades qui ont été responsables de maquis. Les trotskistes ont adopté comme plateforme une lettre aux ouvriers anglais rédigée par Marcel Hick. On peut en reconstituer ainsi les grandes lignes. Les nazis, provisoirement victorieux en Europe, ne se contentent pas de balayer les libertés démocratiques et ouvrières, et de plonger les peuples dans la misère. Pour atteindre leurs objectifs, ils asservissent ou suppriment les nations. Les tâches de la libération nationale et démocratique deviennent indissociables de la lutte pour la révolution socialiste. Le prolétariat de France et d'Europe doit les prendre en charge. Il trouvera des alliés dans la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale, c'est-à-dire la fraction de la bourgeoisie qui sera contrainte d'accepter son alliance. Yvan Crépeau contre Van Zemmer. Membre de la cellule marseillaise du POI ou Parti Ouvrier Internationaliste, Albert de Mazière est connu pour avoir été le seul rescapé trotskiste du Maki-Vaudli. Avant son arrestation, il coordonnait l'activité clandestine de ses camarades en zone sud. Albert de Mazière. Nous avions une activité idéologique mais aussi une activité pratique. Et notre activité pratique nous faisait écarter de temps en temps les principes idéologiques qui étaient dans un sectarisme effroyable qui n'aurait pas collé avec les nécessités pratiques. Alors nous laissions de côté l'internationalisme prolétarien, la lutte contre les puissances impérialistes sur le terrain quand nous voyons que ça pouvait préserver des camarades au nom de la démocratie et au nom de l'anti-nazisme. Et nous étions obligés d'obéir à beaucoup de critères qui ne cadraient pas toujours avec l'internationalisme prolétarien. Nous avions des contacts avec de bons démocrates et ces bons démocrates, Trotsky pour eux était un homme peut-être intéressant mais dont il n'épousait pas du tout les vues. Fille d'aristocrate du Bas-de-Finé, Sophie de Cède sert de messagère et transporte du matériel militant pour le PEI clandestin. Sophie de Cède. C'était quand même une position qui continuait à être internationaliste. On n'oubliait pas que ces soldats étaient quand même des ouvriers, des paysans en majorité sous l'uniforme et que ce n'étaient pas forcément des nazis. Mais on ne pouvait pas se dire on en déraillait un train ou n'importe quoi on va lutter que des nazis. Ce n'est pas vrai, c'est complètement utopique. Pour faire plaisir à ces gauchistes, c'est ça qu'il aurait fallu faire somme toute. Le droit de tirer peut-être à la rigueur sur les officiers ou sur des nazis, sur des SS portant de l'uniforme et sur personne d'autre. C'est une position pas réaliste. Du coup, en gauche, à mon avis, ils étaient sectaires et ils ne savaient pas bien compris la situation. Lutter contre les nazis, c'était aussi lutter contre l'occupation allemande, donc aussi contre des soldats allemands, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, la France était une nation opprimée qui avait parfaitement le droit et même le devoir de défendre son indépendant national. Quand même, bon. C'était une position de résistance contre l'itlérisme et qui avait l'avantage, à mes yeux, de ne pas être une position de chauvine. Tandis qu'il y a eu quand même des propagandes très chauvines de la part des Staliniens, par exemple, quand même. L'UMA a titré au moment de la libération de Paris à chaque Parisien son boche. Quand même. Non. C'était des situations de guerre. On comprenterait bien que pendant la direction de Paris, on pouvait tirer sur des soldats allemands. On n'allait pas leur demander s'ils avaient ou non la carte du parti sur eux. Si c'était avant les nazis, ça valait quand même la peine de s'allier, non pas de s'allier, de lier les mains, mais de se battre avec des gens qui se battaient contre les nazis. Et ça, je pense que le père Trotsky n'aurait pas désavoué notre position. Ça qui est même avec le diable contre les nazis. Démobilisé en septembre 1940, Paul Parizeau, figure dirigeante du POI sous l'occupation, est l'auteur de « Thèses sur la question nationale » écrite depuis la prison de la santé en 1944. Paul Parizeau. « Trotsky, patriote russe, tel qu'il l'était resté au fond de lui-même, n'est-ce pas, nous aurait donné, s'il avait été vivant au début de l'occupation française, des conseils d'entrer dans la résistance. Moi-même, j'ai obtenu de HIC et de la direction du POI la possibilité d'entretenir de bonnes relations avec des organisations de résistance, avec le groupe d'anciens du Parti communiste qui se retrouvait dans Franc-Tireur et avec des gens de combat dont j'avais fait la connaissance sous l'occupation. Je dirais mieux. En 1938, moi, je n'étais pas partisan de la proclamation de la quatrième internationale. J'ai toujours été plus ou moins opposant où je me trouve, dans la minorité. mais Trotsky publie à ce moment-là le programme transitoire qui est une des bases encore aujourd'hui considérées comme contenant les indications principales d'une politique trotskiste. Il y avait dans ce programme de transition quelques lignes où on pouvait lire qu'il faut savoir comprendre ce qu'il y a de positif dans le patriotisme des masses. et je dois dire que la tendance dont je me sentais le plus proche à l'intérieur du POI a réagi très vivement parce que nous étions dans un pays, la France, où le patriotisme et la tradition ancienne du parti communiste faisaient mauvais ménage. Et donc, ce mot même de patriotisme nous paraissait appartenir à un vocabulaire qui n'était pas le nôtre. Mais finalement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons su comprendre ce qu'il y avait de progressif, d'inévitable aussi dans l'opposition sur des bases non pas de nationalisme mais parfaitement conciliables avec un internationalisme antifasciste, anti-nazi. Nous avons su comprendre ce qui pouvait être fait. Je me souviens d'un camarade qui est mort il y a peu, Albert Courrier avec qui j'avais répandu des exemplaires de Arbeiter und Soldaten dans une caserne allemande en le jetant par-dessus le mur. Ce camarade nous a quittés en 1942 considérant qu'il fallait passer à la lutte armée. Et c'est vrai que nous avions beaucoup de camarades qui soit en nous quittant et rejoignant les FTP soit en rejoignant les FTP avec notre accord n'est-ce pas ? Ça a été le cas d'André Calvez soit en s'agrégeant dans des groupes de résistance ce qui a été le cas de Marshall alias Lucien Schmitt à Grenoble il y avait toute une série de camarades qui ont participé aussi à la lutte armée mais nous le faisions comme des gens qui ne pouvaient en aucun cas admettre certaines directives du Parti communiste. Il faut en outre distinguer rigoureusement entre le pacifisme du diplomate du professeur du journaliste et le pacifisme du charpentier de l'ouvrier agricole ou de la blanchisseuse. Dans le premier de ces cas le pacifisme est la couverture de l'impérialisme dans le second l'expression confuse de la défiance envers l'impérialisme. Quand le petit paysan ou l'ouvrier parle de la défense de la patrie il se représente la défense de leur maison de leur famille et de la famille d'autrui contre l'invasion contre les bombes contre les gaz asphyxiants. Le capitaliste et son journaliste entendent par défense de la patrie la conquête de colonies et de marchés l'extension par le pillage de la part nationale dans le revenu mondial. Le pacifisme et le patriotisme bourgeois sont des mensonges complets. Dans le pacifisme et même dans le patriotisme des opprimés il y a un noyau progressiste qu'il faut savoir saisir pour en tirer les conclusions révolutionnaires nécessaires. Il faut savoir dresser l'une contre l'autre ces deux formes de pacifisme et de patriotisme. Léon Trotsky programme de transition. Entrer en politique via les jeunes faucons rouges liés au Bund le parti révolutionnaire des travailleurs juifs d'Europe orientale et de Russie Bernard Jérémias devient le lieutenant Claude à l'âge de 18 ans dans un maquillard des choix. Bernard Jérémias On n'aurait pas pu participer à la résistance. Les communistes ne nous auraient jamais laissé rentrer dans la résistance. Ce n'était pas possible nous étions leur premier ennemi peut-être avant les hitlériens peut-être avant les nazis mais il y avait quand même une option politique se joindre à la résistance pour participer au mouvement national de libération contre le fascisme. D'autres pensaient passer outre et préparer directement la révolution qui allait se produire automatiquement et obligatoirement après la guerre. Je obéis politiquement à mes propres idées qu'il fallait participer à la lutte contre le nazisme directement avec les autres. Alors je suis monté dans le Maquis en Ardèche en Haute-Ardèche dans le Vivaret et j'ai rejoint les FTP car considérant la S comme bourgeoise l'armée secrète ce qu'elle était d'ailleurs en gros elle était du côté de la bourgeoisie française et des services secrets des officiers de la résistance l'organisation de gauche entre guillemets était les FTP organisation communiste mais il a fallu que je fasse très attention car venant des faucons rouges je n'ai jamais dit que j'étais Trotsky parce que mon père l'était ça c'était impossible j'étais très souvent interrogé très encadré et il a fallu que vraiment marcher sous la pointe des pieds c'est à dire que j'avais une double clandestinité et mon nom était Claude lieutenant Claude ma tête était mise à prix dans l'artèche par les miliciens par la gendarmerie et également certainement par les staliniens s'ils avaient su qui j'étais vraiment pourtant les Trotskystes tentés par le patriotisme ne s'engagent pas tous aux côtés de la résistance armée loin s'en faut et certains d'entre eux plus tard le regretteront amèrement Albert de Mazière je vous rappelle très important que la vérité parue le premier numéro paru en août 1940 a été le premier journal clandestin résistant le premier n'a pas eu d'autre avant mais vous allez voir tout de suite quelle était la position absurde des Trotskystes gouvernement ouvrier paysan c'était le mot d'ordre des Trotskystes dans leur premier numéro clandestin avec un tel risque répandre un numéro qui allait bien sûr scandaliser les uns mais ça c'est ce que nous voulions mais je dirais faire rire les autres parce que gouvernement vous voyez paysan alors que tout le monde osait accepter le pétain c'était la fin de la guerre bien les nazis on verrait bien bien sûr c'était pas drôle d'être occupé par une vermante nazie on verrait bien l'essentiel était de trouver à bouffer maintenant parfait voilà c'était la de penser en France hélas je vous le dis avec beaucoup de de mélancolie c'était ça mais alors que ces braves Trotskystes dont j'étais diffusent le premier journal clandestin résistant anti-pétainiste etc en titrant gouvernement ouvrier paysan non ça ça collait pas quelque chose qui nous mettait en dehors de la lutte politique d'accord si vous voulez moi j'aurais à l'époque j'aurais volentier adhéré à un mouvement gaulliste de gauche en disant moi je suis la démocrate je ne suis pas d'accord avec de Gaulle mais après tout nous avons les perspectives communes dans l'immédiat qui est de rétablir la démocratie en France après nous nous expliquerons nous nous expliquerons après mais 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 c'est ce que je vous dis maintenant 60 ans plus tard et que j'aurais dû faire Laurent Schwartz célèbre mathématicien dans le siècle est trotskiste écartelé sous l'occupation n'importe qui qui était résistant était favorable à donner son aide à l'Angleterre et aux Etats-Unis et moi je n'étais pas partisan de leur donner mon aide parce que je voyais en eux leur impérialisme actuel et futur et ça il est évident aujourd'hui leur impérialisme les Etats-Unis c'est un impérialisme l'Angleterre c'était le plus grand empire colonial du monde et bien nous ne pouvions pas leur apporter notre appui sur ce point néanmoins il aurait fallu faire une hiérarchie et dire qu'on pouvait s'allier avec eux contre le nazisme qui était pire que tout ça mais bon on n'était pas en bonne position pour le faire alors je voulais quand même marquer complètement ma différence avec les grands impérialismes Angleterre Etats-Unis et même France alors on n'était pas crédible on n'était pas compréhensible le défaitisme révolutionnaire était une absurdité collaborer à la défaite de notre propre impérialisme c'était impensable dans le cas du nazisme impensable ça avait marché pour la Russie et c'est le cas unique où ça a marché la victoire du tsarisme c'était l'emprise de la réaction tsariste sur toute l'Europe orientale et on pouvait on pouvait l'état d'esprit du peuple s'y prêtait être partisan de la défaite de la Russie quand on était un révolutionnaire russe ça marchait mais dans le cas de la France et de l'Allemagne ou de l'Angleterre et de l'Allemagne parler de la défaite de l'Angleterre en face du du nazisme qui était la nouvelle forme du capitalisme c'était une stupidité c'était l'introduction d'une réaction sauvage qui n'aurait apporté que des misères à toutes les classes sociales c'est pour ça que que je dis que le défaitisme révolutionnaire était inacceptable or il faisait partie de la doctrine je suis presque devenu schizophrène enfin je me discutais avec moi-même pendant des heures en me disant enfin je ne peux pas être défaitiste révolutionnaire et Marcel Hick avait parfaitement compris ça et peu à peu Trotsky l'a compris Trotsky au fur et à mesure que la guerre approchait a de plus en plus abandonné le défaitisme révolutionnaire et dans l'étape ultime c'est à dire lorsque la guerre est déclarée mais là nous ne l'avons pas su en France Trotsky a recommandé aux ouvriers américains de participer à la guerre et de pousser Roosevelt à entrer en guerre contre le nazisme ça c'est une chose que nous n'avons pas su qui est totalement contraire au défaitisme révolutionnaire Trotsky partisan d'une intervention américaine si nous l'avions su en fait ça ne nous aurait pas désarmé on aurait dit bon ben enfin nous sommes d'accord avec lui mais nous ne l'avons pas su seulement j'aurais dû connaître la lettre de Marcelli qui essayait de combattre pour cette position donc d'avoir des contacts avec les résistants autres que Trotsky en cachant mon identité j'aurais été obligé de mentir dans ce sens là c'est à dire de cacher mon identité dans la plupart des cas j'ai raté ma résistance chers amis nous devrions à mon avis renforcer et approfondir notre campagne contre les tendances préjugées et tromperies pacifistes les libéraux et démocrates disent nous devons aider les démocraties par tous les moyens sauf une intervention militaire directe en Europe pourquoi cette limitation stupide et hypocrite si la démocratie doit être défendue nous devrions la défendre également sur le sol européen d'autant plus que c'est la meilleure façon de défendre la démocratie en Amérique aider l'Angleterre à écraser Hitler par tous moyens y compris l'intervention militaire signifierait la meilleure façon de défendre la démocratie américaine ce que nous travailleurs estimons digne d'être défendus nous sommes prêts à le défendre par des moyens militaires en Europe aussi bien qu'aux Etats-Unis c'est la seule possibilité que nous ayons d'assurer la défense des libertés civiques et autres bonnes choses en Amérique Léon Trotsky 13 août 1940 Paul Parizeau et dans cette résistance je pensais qu'il y avait naturellement place pour et plusieurs classes et une distinction entre ce qui pouvait être relevable du mouvement ouvrier et ce qui au contraire contenait les germes d'un nouvel ordre français et européen qui ne serait pas nazi mais qui serait bourgeois et impérialiste je crois que cette discussion était une discussion tout à fait sérieuse et essentielle et que sans perdre notre temps à réfuter les accusations grossières des staliniens qui les accusaient d'être complices de l'occupation allemande on doit accorder une certaine importance au fait qu'il pouvait y avoir des appréciations diverses sur le degré de notre communauté c'était l'objectif avec une partie de la résistance pour moi il est évident que si nous n'avons pas joué immédiatement après la libération un rôle plus grand c'est parce que nous avons loupé ce coche en face des communistes nous avons été tout à fait dépourvus de moyens toutes les organisations de résistance étaient emparées des journaux 2000 journalistes ont été exclus de la profession et nous-mêmes nous avons reçu l'interdiction de publier la vérité alors que nous l'avions publié sur l'occupation mais il y avait des numéros de la vérité où certaines fois à certaines occasions on insistait plutôt sur ce qui nous séparait de De Gaulle que sur ce qui me paraissait indispensable à savoir le fait de faire figurer en bonne place des objectifs de libération parmi les mots d'ordre que pouvait donner l'organisation j'ai été arrêté le 4 janvier 1944 à la santé il y avait deux sortes de politique qui étaient emprisonnées il y avait les communistes et les gaullistes et alors quand je suis arrivé on m'a débarqué du panier à salade je me suis trouvé dans le grand hall d'entrée de la santé un gaffe qui se trouvait perché et muni d'un haut-parleur a annoncé le numéro de la cellule à laquelle je serais affecté et a crié gaulliste c'est la seule fois de ma vie où j'ai été vraiment gaulliste fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français texte lu par François Martouret équipe de réalisation Frédéric Quéroux Éric Villenfin Rémi Fessard et Brigitte Bouvier préparé par Myriam Ancawa une émission de Jean-Bien de Baume 1 3 1 2 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501 ...